A l'époque, tout ce qui touchait l'armée et tout ce qui touchait le nucléaire, on n'en parlait pas. Il n'y a que le commissaire qui nous opposait à une sorte de secret d'État. Et du coup, les affaires dont on traité, c'est simplement les affaires du pays. Donc, il n'y a aucune discussion à notre niveau concernant le nucléaire. S'il y avait quoi que ce soit qui se passait, par exemple à Mourouloa, à Fougatofa, c'était réglé de là-bas, directement à Jean Prince et en France. De mon séjour aux urgences, je n'ai jamais eu à traiter, à m'en occuper, des personnes qui avaient quelque chose en rapport avec Mourouloa. Même s'il y avait des évassants, les évassants partaient de... Et d'ailleurs, les évassants, ce n'est même pas nous qui faisons, parce que moi j'étais aux urgences, c'était l'armée qui allait chercher les malades ou les blessés à Mourouloa, à Fougatofa, mais pas aller directement à Jean Prince. Et s'il faut les évacuer en France, ils étaient évacués en France. Donc nous, c'est le calme-plan chez nous, de ce côté-là. Cette situation-là a été bien préparée à l'avance pour que tout se passe sans que la population soit embêtée, sans que la population soit sollicitée. Et puis, voilà. S'ils intéressaient l'État, c'est de faire ces essais, sans pour autant, ça embête la population. Et puis, voilà. Maintenant, au niveau de la santé, à notre niveau, à nous, que ce soit au niveau de l'hôpital, au niveau de la direction de la santé, la direction de la santé, le directeur de la santé, c'était un militaire. À l'hôpital de Maman, à l'époque, le directeur de l'hôpital de Maman, c'était un militaire. Presque tous les chefs de service de l'hôpital de Maman, c'était des militaires. Il y avait quelques médecins polynésiens, comme le docteur Wannfatt, moi-même, le docteur Langean. Mais on était simple médecin, simple exécutant. Ce qui est sûr, par contre, c'est que toutes les Tuamoutous étaient visitées par des médecins. Et ce ne sont que des médecins militaires. Donc, ils les prenaient véritablement en charge, même sur place, dans leur milieu, pour les traiter. Et une fois de plus, ils ne viennent pas chez nous. Soit ils sont traités là-bas. Et s'il y a un problème, ils les emmènent à Jean-Prance. Peut-être que je suis naïf, mais je pense que l'idée, c'était de nuire le moins possible à la population. Et c'est pour ça que tout a été mis en place pour que les Tuamoutous ne soient pas embêtés. À tel point que, lorsque les militaires se sont retirés, il n'y avait plus de médecins militaires dans les Tuamoutous. Et les Tuamoutous n'ont eu de cesse de réclamer pour comment ça se fait qu'ils n'ont plus de médecins. Ils ont eu de cesse jusqu'à maintenant. Et pour un peu, ils regrettaient l'époque des militaires. Parce qu'il est vrai qu'à cette époque-là, tout était pris en charge par l'armée et par le pays aussi. Mais surtout par l'armée. Donc, ils n'avaient pas d'inquiétude à voir. Même la moindre diarrhée s'était traitée sur place par les militaires. Il n'y avait même pas besoin de venir à Théry. Tout était pris en charge par les militaires. À tel point qu'il y a l'hôpital de Hau, qui était un hôpital flambant neuf, qui a été remis flambant neuf au pays. On n'a pas pu mettre de médecins dedans. L'hôpital est tombé en désuétude. Par contre, on a eu des échos. On a eu des échos des gens qui se disent « un tel est mort à cause de la bombe atomique ». Mais nous, on n'a que les échos. On ne peut pas faire la preuve si vraiment ce sont les effets de la bombe. On ne peut pas faire la preuve parce qu'on n'a même pas accès à ces malades-là. Si on considère qu'il y a eu le fait nucléaire, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'était très vite de mettre en place un service de santé, un service médical de surveillance de tous ces travailleurs. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et je regrette que ça ait été fait que tout, tout dernièrement, pour alors, tous ceux qui avaient vraiment besoin d'être suivis, je crois qu'ils sont déjà partis. Donc, on suit un peu les quelques retardataires et encore les véritables malades, à mon avis, sont déjà partis. Donc, ce qu'on fait actuellement concernant le suivi, je pense que ça n'apporte plus rien du tout. Sous-titrage ST' 501